Refroidir une brûlure, couvrir une plaie grave ou arrêter une hémorragie, ce sont des gestes réflexes qui font partie d'une nouvelle formation de la Croix-Rouge. Une formation qui répond à une demande, celle des citoyens après les attentats de Bruxelles. Ça s'axe autour de trois axes de contenu, c'est comment se protéger soi-même quand on est confronté à ça, comment poser les premiers gestes qui sauvent ou qui aident ses concitoyens et comment intervenir lors de l'arrivée des secours et donc des secours d'urgence. Cette formation de deux heures sera gratuite, donnée aux Bruxellois de 15 ans et plus. Pas question ici de remplacer une formation au premier secours. On avait le constat d'une faible proportion de citoyens belges formés aux gestes qui sauvent, formés à la bonne attitude et la bonne réaction en cas d'urgence. Ce qu'on essaie de faire via cette initiation, mais c'est aussi vrai quelque part via les premiers secours, c'est que le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secourisme et on essaye de rassurer le citoyen sur sa capacité à agir via des gestes que tout le monde peut faire. Le fait de se sentir démuni, c'est quelque chose de tout à fait normal et on ne peut pas prévoir comment on va réagir en situation d'urgence, mais on peut essayer de se préparer au mieux ou en tout cas de se projeter positivement. La Croix-Rouge, les pompiers de Bruxelles et le gouvernement régional ont donc collaboré pour mettre en place cette formation. Rappelons qu'en Belgique, moins de 5% des citoyens sont formés au premier secours alors qu'ils sont plus de 80% en Allemagne.